Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Pouf ! Ok, allez on y va. Bon, là on peut me parler. Bon, il y a beaucoup pas mal de choses qui vont changer. Hop, là ça saute tout seul. Donc voilà, d'une décision. Alors déjà, si par exemple dans ta relation, il y a eu, comment dire, un vide, un creux, je ne sais pas, un éloignement. Moi je pense que, alors tout dépend si c'est l'homme ou la femme qui s'est éloigné. Mais des choses où on va de nouveau se rapprocher. Donc petit à petit, on se rapproche ou on aura le désir de reprendre le contact. Soit s'il y a eu vraiment une coupure de communication, d'appel, etc. Ou un léger creux. Donc on parle que petit à petit, si tu as le désir, tu pourras de nouveau reprendre vraiment le contact. Mais vraiment sur de bonnes bases. Et même à la limite, je dirais, un réel changement entre toi et la personne de ton cœur. S'il y a eu éloignement de sa part ou de ta part. On va vraiment le désirer. On va vouloir aussi complètement changer le lien. C'est-à-dire que si c'était, on doit aussi, comment dire, vous allez devoir aussi parler, parce que c'est bien beau. Tu vois, l'éloignement, après ça revient. Bon, il y a le changement. Mais après, on parle aussi de sexe, d'accord ? Du sexe entre toi et la personne. Donc là, il va y avoir une décision aussi où j'ai l'impression que ça peut changer. D'accord ? Ça peut changer entre toi et cette personne. Donc voilà, on va prendre des décisions. De toute façon, je vois quelque chose là qui arrive où on se décide. On se décide parce qu'on veut du changement dans sa vie. Bon. Je pense que, de toute façon, concernant les appels téléphoniques, on fait un choix. D'accord ? On fait un choix. Bon, ensuite, il peut y avoir aussi, par exemple, toi, en tant que femme, tu désires avancer ou rencontrer quelqu'un. Bon, après, on parle de l'homme aussi, par exemple, qui, de son côté, a le désir, par exemple, de rencontrer une femme. Bon, donc, on parle que, bon, par exemple, on se décide, bon, je dois me bouger le popotin. Donc, par exemple, tu vas, monsieur, décide, allez, je me connecte. Je décide de rencontrer une belle jeune femme. Toi, en tant que femme, moi, j'en ai marre d'être seul chez moi, rêver d'un homme. Bon, il faut que je me bouge. Moi, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie sans savoir où je vais. Alors, bon, on peut parler de certains hommes et femmes qui vont un peu aller se bouger un peu le troufignon, hein, parce que c'est bien beau, hein, de rester chez toi. De dire peut-être qu'un jour, le prince charmant va venir me taper à la porte. Mais bon, si tu attends le prince qui arrive comme ça sur son cheval, bon, on ne sait pas trop qu'on sait que ça pourrait arriver. Bon, en tant qu'homme, ça peut être la même chose. Donc, on dit que, bon, il faut un peu se manier le trouf, hein, d'accord ? Et peut-être que ça vous fait peur et que, bon, que aussi peur, toujours, de tomber sur un cassoce ou une femme cassoce. Et que, bon, ben, des hommes et des femmes se disent, putain, ben, franchement, peut-être que c'est mieux que je reste. Je reste chez moi, hein, bon, moi, je suis en sécurité, parce qu'avec tous les benais et tous les tarés qu'on peut rencontrer, autant que je tombe encore, bon, sur quelqu'un qu'il ne faut pas, mais bon. Alors, après, vous vous rencontrez, et par exemple, toi, en tant que femme, tu vas te dire, ouais, autant, c'est encore un malade, lui, hein, ouais, ouais, un malade, hein, ouais, autant, c'est un gros psychopathe. Après, le monsieur, ben, il peut se dire la même chose, hein, putain, je ne sais pas, hein, parce qu'autant elle est complètement, elle a l'air bien, elle me fait rêver, fantasmer, mais autant, c'est une grande malade dans sa tête, bon. Parce que, ne croyez pas, hein, il y a autant des hommes qui se posent des questions sur des femmes que des femmes qui se posent des questions sur des hommes, hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le risque de tomber sur un psychopathe ou une psychopathe, hein, on ne sait pas, hein. Parce que ça, c'est un peu comme la roulette russe, hein, tu vois ce que je veux dire ? Et que, bon, ben, des deux côtés, forcément, bon, on espère et tout, mais autant, elle est complètement givrée, au final, dans son siphon, et inversement, bon, mais que, bon, eh ben, on peut aussi, à cause de ça, bon, à un moment donné, s'éloigner, parce qu'on va se dire, ouais, mais bon, je ne sais pas trop si je dois avancer vers lui, vers elle. Bon, après, attention, il y a aussi les choses où, attention, hein, tu peux tomber en tant que femme sur un homme de ce genre, hein, oui, ce n'est pas interdit, non plus, hein, puis des hommes aussi, bon. Et, bon, après, bon, il faut faire attention, hein, à ce que tu rêves, à ce que tu veux, parce que, franchement, des fois, quand on veut vraiment quelque chose, fort, fort, ben, ça arrive. Mais, après, bon, il faut voir aussi, hein, sur ce que tu tombes, oui, parce que dans la vie, comment dire, il faut faire très attention, hein, parce qu'il y en a, ils te, comment te dire, tu as des hommes qui te cernent, hein, ben, évidemment, hein, mais tu as des femmes aussi qui te cernent, hein, dans la communication. Tu vois ce que je veux dire ? Et que, bon, ben, tu te dis, putain, c'est l'homme de mes rêves, c'est la femme de mes rêves, puis, au final, tu t'aperçois que ce n'était pas le cas, hein, donc, voilà, il faut faire attention, parce qu'il y a les deux. Et quand, par exemple, tu t'aperçois que, oh, putain, en vérité, c'est une grosse casse-hosse, homme-femme, hein, parce qu'attention, il y a des hommes très bien, il y a des femmes très bien, et puis, inversement, il y a le reste, hein, des deux côtés, hein. Bon, et quand, par exemple, tu t'aperçois et que tu dis, ah, non, c'est pas vrai, c'était pas ça, ben, tu veux quoi, là ? Tu as envie de quoi ? Tu as envie de t'échapper, hein, ah, ouais, tu as envie de partir en courant et de t'échapper de l'homme ou de la femme, en mettant, ah, non, 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 moi, c'est pas ça que j'avais commandé, euh, non, non, moi, j'ai fait une commande sur Internet, euh, non, franchement, monsieur, madame, attendez, il faut que je vous appelle, parce que, moi, j'ai pas commandé ce type-là, hein, ah, non, écoutez, reprenez la, la marchandise, moi, je veux pas, hein, ou toi, en tant que femme, allô ? Non, non, moi, j'avais demandé, vous savez, le genre, euh, le genre qui est toujours là, quand t'as besoin de lui ou d'elle, ouais, ben, lui, non, il est pas là, hein, non, non, il est pas là, puis, euh, moi, j'avais demandé aussi, ben, un homme, une femme qui me rabaisse, ouais, 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 mais lui, ça va pas, non, il a un problème, il est vachement défectueux ou défectueuse, euh, il me rabaisse, euh, j'arrive pas à avancer, et, en plus, dans la relation avec lui ou elle, euh, ah, non, là, je suis dans la merde, ouais, je vous avoue, non, 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 est-ce que, euh, il y a un retour pour la marchandise ? Comment on fait ? Il faudrait qu'on s'arrange, là, et que vous me renvoyez, euh, plutôt, ce qui correspond. Ah, 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 ça dépend, ça dépend de quoi ? Ah, ben, ça dépend, madame ou monsieur, où vous en êtes dans la relation, aussi, hein, non, parce que, là, euh, est-ce que, euh, est-ce que, euh, il y a, vous avez avancé ? Est-ce qu'il y a une proposition d'engagement avec l'homme ou la femme ? Euh, ou alors, carrément, vous avez déjà sauté le pas ? Tout dépend. Non, parce qu'après, c'est plus compliqué, hein. Ah, 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 merde, ah, non, mais là, il va falloir vous débrouiller, hein, parce que, parce que moi, je reprends pas le retour, là, ah, putain, il faut que je me débrouille. Bon, ben, merci, vous savez, vous, franchement, vous savez, vous savez pas la grave chose, ah, bon, putain, merde. Et là, eh ben, c'est dans la merde. C'est dans la merde, parce que, c'est pas ce que t'as passé comme commande, hein. Ah, il faut que tu te débrouilles, hein. Alors, si t'es pas encore engagé, eh ben, il va falloir que tu la dégages ou que tu le dégages pour faire une autre rencontre, à moins que, entre-temps, t'es rencontré le bon numéro. Et bon, il faut, voilà, il y a un problème, hein, c'est pour que tu dégages la personne. Et puis, alors, si vraiment t'es engagé et que, pareil, tu t'es planté sur la marchandise, eh ben, c'est pareil, hein. Il va falloir que tu arrives à dégager le bonhomme ou la femme pour pouvoir aller sur ce que tu veux, hein. C'est vrai. Il faut faire très attention à ce que tu commandes sur Internet. Voilà, parce que sur Internet, tout est beau, tout est... Mais même en vrai, attention, hein, tu peux voir, tu peux aller le rencontrer dehors, lui ou elle. On va te faire dire, ouais, non, mais t'inquiète, toi, voilà, on se fait passer pour l'homme ou la femme parfaite. Et après, au final, c'est parce que t'avais commandé à Papa Noël, hein. Tu vois ? Eh oui, hein. Donc, voilà, après, c'est dur, hein. Parce qu'Anna, il lâche pas, hein. Et quand après, tu veux aller, tu veux te débarrasser du mauvais achat que t'as fait, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est compliqué, après, hein. Donc, voilà, il ne faut pas vendre du vin, bon genre. Voilà, on va vendre du rêve, hein. Parce que tôt ou tard, de toute façon, le rêve sera... Le rêve sera... Se transforme en cauchemar. Et petit à petit, de toute façon, on voit les choses, hein. Et après, ben, tu veux t'échapper, hein. Parce que, ouais, évidemment, hein. Non, parce qu'Anna... Il y en a leur ambition. Non, parce qu'il y en a leur ambition, quand j'y rencontre une femme ou un homme, ça arrive au mariage, hein. Mariage, pax, comme ça, pip ! Tu as le pognon qui, euh, qui vient dans ton compte, hein, souvent. Parce que, ben, voilà. À la limite, demandez un justificatif, hein. Avant de t'engager, tu fais voir un peu, euh... Fais-moi voir ton relevé bancaire, euh... Fais, je sais pas, fais une enquête, hein. Fais une enquête, hein. Voilà, hein, parce que... Comment, là, peut-être que tu peux mener une enquête, hein. Sur lui ou elle, voir son passé, comment lui, il était, où elle, elle était, hein. Et aussi, au niveau de ses finances, hein, ses anciennes relations, hein. Ça peut servir, hein. Parce qu'après, bonjour la merde, hein. Ouais, bonjour la merde, hein. Bon, en tout cas, concernant ses relations, hommes, femmes, où on fait rêver et que, ben, c'est faux, le boomerang, de toute façon, va passer, hein. Ah oui, hein, parce que, de toute façon, ça restera pas, ça va pas rester ensemble, hein. Hein, non, hein. Parce que, de toute façon, je vois les décisions qui tombent sur ceux qui vendaient du rêve, hein. Donc, de toute façon, hein, voilà. Paf, 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 hein. Ah ouais, hein. Franchement, mener une enquête, hein. Inquêter avant de vous engager avec un homme ou une femme, hein. Ah ouais, non, parce que, franchement, je vois de ces choses, là, bon. Après, ben, forcément... Forcément, c'est le début des problèmes, hein. Ah ben oui, hein, parce que... Quand, par exemple, un homme tombe sur une femme serpent et qu'après, petit à petit, l'autre, elle s'éloigne. Nan, 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 nan. Ben, forcément, tu t'éloignes. Forcément, ça va plus. Tu comprends le manège et forcément, tu t'éloignes, tu t'éloignes et tu vas sur une autre... Tu cherches une autre rencontre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mes problèmes, dans ce genre de truc où ça colle pas, ben, après, quand, par exemple, tu veux quitter, par exemple, virer et t'éloigner complètement de l'homme ou de la femme, ben, là, c'est le début des épreuves. C'est le début des problèmes, hein. Il y en a, ils y voient à fond, hein. C'est vrai que... Oh, putain. Il y en a, ils y voient à fond, hein. Ah, voilà, voilà. Et puis, alors, attention. Quand ça commence à s'éloigner et qu'on voit que, par exemple, l'homme, il n'en peut plus ou que la femme, elle n'en peut plus. Alors, là, on sort le grand jeu. C'est-à-dire, c'est que l'autre derrière voit que sa proie fout le cas. Alors, on fait croire, par exemple, à l'homme ou la femme qu'on a de gros problèmes. Qu'on a vraiment de gros problèmes de santé, qu'on est malade, qu'on n'est pas bien, tout ça. Pour que, par exemple, celui qui s'éloigne, se revient, il se rapproche. Ah, ben, ouais, parce qu'un serpent, c'est un serpent. Ah, oui, parce qu'un serpent, pour arriver à récupérer l'homme ou la femme qui veut se casser, il fera tout, hein. Ah, même à dire qu'il ou elle va mourir, s'il faut, hein. C'est pas grave, on dit qu'il y a eu une rémission. Ah, ouais, non. Le resouffle de vie qui est revenu, hein. Ah, ben, oui. Ah, ils sont prêts à tout. Mais le problème, c'est que toi, après, quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu vas dire, putain, c'est bizarre. J'ai dit un truc, hein, qui est arrivé, et puis après, pof, c'est éloigné de moi, je comprends pas. Ah, tu comprends pas. c'est parce que le serpent homme-femme refait son gros cinoche à l'homme ou la femme, comme quoi, oh, putain, tu sais, oh, putain, je viens d'en apprendre une, je vais avoir de grosses épreuves, là. Ouais, ouais. Ah, ben, franchement, je suis très malade, j'ai appris, je suis très malade, ou je suis très malade, etc., etc. Pour que l'autre re se rapproche et prenne soin du gros mytho ou de la grosse mythomane. Et du coup, ça s'éloigne de toi. Ben oui, parce que le serpent, il a que but de rattraper sa proie. Ben oui, parce que le serpent ne veut pas laisser partir l'homme ou la femme. Ah, ben, ouais. Alors, allez, vas-y, hein. Comme on veut ou pas de dépaxage ou pas divorcer ou que on sentait qu'on était sur le point de se marier ou de se paxer mais que l'autre, il s'aperçoit. Oh, putain, je suis dans la merde. Ben oui, je suis dans la merde, il faut que j'arrive à le récupérer. Alors, on joue, voilà, c'est théâtral, quoi. Théâtral, le truc. Ah, ben, ouais. Ben oui, parce qu'on est dans la merde. On est dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va parler à d'autres personnes qu'on connaît, évidemment. Donc, on va parler à d'autres personnes qu'on connaît et on se dit putain. Ah non, mais là, franchement, écoute, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Je ne peux pas le laisser ou la laisser aller sur une autre relation. non, parce que moi, je suis bien désolé, mais par rapport à ma situation financière, je ne peux pas le laisser partir avec un autre homme ou une autre femme. Eh ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, eh ben, la personne, que ce soit un homme ou une femme, parle de ça à d'autres, de sa situation ou il ou elle. ben, putain, non, mais moi, franchement, je suis en accomplissement grâce à lui grâce à lui ou à elle ou alors je suis sur le point d'y arriver. Attends, je ne vais pas laisser partir ma roulette, mon casino roulant ailleurs. Eh non, eh non. alors pour arriver à ne pas laisser filer l'homme ou la femme, on y va fort. D'accord ? Parce que cette personne, là, sent le truc, c'est-à-dire sent ou va sentir arriver que ça peut tourner mal pour elle ou lui. En plus, j'ai l'impression que franchement, cette personne, il y a un souci. Moi, je ne veux pas dire, mais je pense que lui ou elle dit à d'autres personnes, il y a un souci. Détournement d'argent, hérédité, descendance, tromperie financière. Ah oui, et puis pas que ça. Il y a un truc aussi où la personne sait qu'on a couché avec une ou plusieurs personnes. Ah, ça pue la merde. Ah, ça pue. Mais quand je vous dis que ça pue, ça pue grave. Ah, ça sent mauvais. Moi, je vous le dis. alors là, ça pue grave la merde. Ah non, non, mais on a manchi. On a manchi à un homme, une femme. Il y a une tromperie, une trahison sur une officialisation. Ah, grave. Ah, grave. Et là, j'ai l'impression, alors, attention, des deux côtés, il va y avoir un sacré jugement parce qu'il y a tromperie et trahison sur la marchandise. Ah, il y a trahison sur la marchandise. Ah, moi, je vous le dis. Oh, putain. Et là, je pense que des deux côtés, alors, l'homme ou la femme, la serpent, qui voit le truc où on était sur le point de concrétiser la relation et là, on sent que il y a la personne qui va prendre la décision qu'il ou elle sait tout ça. Et en plus, il y a l'affectation condité et j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment qui avancent dans les décisions sur l'autre personne. Si j'étais lui ou elle, je m'inquiéterais de l'effet retour de ce qui va se passer. Ou alors, on peut être déjà dans une concrétisation, mais là, c'est la même chose. Ça pue la merde. parce que là, on n'est plus du tout... Ah non, mais là, on ne voit plus du tout... Alors, ces hommes et ces femmes qui ont les serpents, à l'heureux, c'est comme si... Oh mon Dieu ! Ils savent. Ils savent que de toute façon, on leur a menti surtout. Ils le savent. Ils savent. Alors, bon, peut-être que pendant une période, je ne peux pas vous dire combien de temps, on a fait un peu le con, c'est-à-dire l'autruche, qu'on ne voulait pas contrarié le serpent. Mais là, je pense qu'il y a la goutte de trop sur certaines choses. Voilà. Moi, j'ai l'impression. c'est le tropico-cou-cou. Quand c'est trop, c'est trop pico. Ouais, clairement, on a menti sur la marchandise. Donc, c'est le truc où on est avec toi, mais pas vraiment avec toi. On est avec toi, mais pas vraiment avec toi. En fait, bon, ça couche ailleurs. Voilà. Mais, on te voit comme un accomplissement. Donc, on ne te laisse pas partir trop loin, quand même. Mais, on s'en fout de toi, clairement. Parce que, vas-y, et que je te trompe, et que je te trahis, ça y va. Ah oui, 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 oui. laisse tomber. Ah oui, laisse tomber. Et je ne sais même pas, attention, au niveau des enfants, pour ceux qui ont des gosses, qui ont des enfants, et attention que ça soit les tchènes. Ah ben, attention qu'un jour, tu n'apprennes pas que tes enfants ne sont pas tes enfants. Aussi. parce qu'au niveau de la fécondité, la sexualité, moi, j'ai le vent de quelque chose, pour certains, franchement, je pense réellement que ce n'est même pas tes gosses. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, je pense que tu ne veux plus d'enfants avec la personne, ou alors, tu n'en voudras pas, pour certains. Oh putain, laisse tomber. Et que, moi, franchement, franchement. Ah, parce que, quand peut-être qu'on a su que le serpent, comment te dire, quand on, quand le serpent a vu que l'autre s'éloignait, donc, il ne voulait pas peut-être se marier, se paxer, ou alors, pour ceux qui le sont déjà, puisqu'il y a les deux cas, bah, l'autre a dû dire, bon, écoute, on va essayer de trouver un accord pour ce, bon, moi, parce que je veux me séparer de toi, etc., etc., mais, peu importe, pour ceux qui, qui le sont déjà engagés, ou ceux qui, qui, qui le voulaient, bon, dans les deux cas, il y a, il y a des, des hommes et des femmes qui voulaient trouver un arrangement, bon, etc., mais, bon, comme l'autre, ça, ça n'arrangeait pas trop, ça n'a pas trop arrangé, bon, on fait le grand, le grand cinéma, voilà, voilà, le grand, le grand cinoche, voilà, bon, le problème, c'est que, non, moi, je n'ai pas l'impression que ça va changer la vision de l'homme ou de la femme qui, ben, n'a pas envie, soit, de s'engager avec cet homme ou cette femme, ou alors, on l'est déjà, mais on ne veut plus l'être, donc, donc, après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour essayer de changer les choses et de retenir l'homme ou la femme, mais non, 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 ça ne va pas le faire, alors, bien sûr, comme ça ne va pas le faire, bon, ben, bien sûr, et les disputes, bon, ils vont se disputer, ça va être les clashs, etc., puis les amis, bien sûr, vont se mêler, oui, parce que, il y a toujours les gens qui se mêlent des couples, oui, qui se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas, mais bien sûr, parce qu'attendez, ils vont aller dire, ils vont inverser les choses, oui, ah oui, attends, ils sont culottés, ils vont aller dire que, ben, c'est l'inverse, oui, ils vont aller dire que c'est l'inverse, ils vont aller dire que c'est l'homme ou la femme qui a, en gros, qui s'est servi de l'autre, ah oui, ah oui, parce qu'ils sont, putain, voilà, ah oui, ils vont inverser, je te dis, la situation, oui, ils vont dire, ah voilà, mais c'est lui, c'est lui ou elle, il s'est servi de toi, en fait, ouais, et maintenant, c'est bon, on te vire, ouais, ouais, ah non, mais en vérité, c'est lui ou elle qui t'a trompé, et les amis vont soutenir, ah ben oui, mais c'est l'inverse, faut pas inverser, pourquoi vous inversez les situations, ah ben oui, ah, franchement, s'il a réussi et qu'il s'est accompli dans sa vie, c'est grâce à lui ou elle, oui, c'est pas vrai, c'est l'inverse, pourquoi vous mentez comme ça, pourquoi vous mentez comme ça sur les gens, c'est inverse, c'est l'inversion, en fait, pourquoi vous mentez comme ça, mais en plus, les amis, les amis soutiennent l'homme ou la femme qui a trompé, trahi, etc., ah oui, ils sont là, vas-y, on te soutient, t'inquiète, etc., oui, et attention, si par exemple, si t'es pas marié, machin, bon, tu peux te dégager plus vite, mais alors, si t'es marié ou pas, que c'est, si tu passes devant, par exemple, les tribunaux, ils vont mentir, tous, ta copine ou ton copain, ton mari ou ta femme qui est serpent, et les potes vont soutenir la personne, oui, que l'autre, ah non, mais l'autre, non, mais vous savez, franchement, monsieur le juge, franchement, elle ou lui, c'était toute sa vie, ah oui, c'est toute sa vie, elle voulait vraiment construire avec lui, elle voulait des enfants avec lui, vraiment, franchement, monsieur le juge, c'est lui ou elle qui l'a détruit, c'est lui ou elle qui l'a dépouillé, c'est lui ou elle qui l'a trompé avec d'autres femmes ou d'autres hommes, c'est lui ou elle qui a complètement changé, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux, mais alors, comment c'est faux ? tout est faux, tout est faux, tout est absolument faux, c'est, mon Dieu, je sais pas, tout est faux, et tout sera faux, il n'y aura pas un seul mot de vrai, pas un mot de la bouche de ces hommes serpents ou de ces femmes serpents, également, tout ce qui est les amis, évidemment, de la personne, et la famille aussi de la personne, etc., ils vont tous soutenir l'ordure ménagère ou l'homme ou la femme, ah ouais, ah oui, attention, et puis alors, attention, le jugement qu'ils vont faire sur l'homme ou la femme, ah là là, et vas-y qu'on va appuyer pour faire mal, pour faire culpabiliser, alors que l'autre peu cherette ou peu cher s'est fait douiller, ah ouais, il faut pas, il faut pas, vous n'avez pas à avoir honte de quitter ces hommes ou ces femmes, vous n'avez pas honte, n'ayez pas honte quand on va faire un étalage public de tout ça, parce que c'est pas vrai, c'est pas votre faute, donc, j'ai l'impression qu'on hésite à avancer pour se séparer, mais n'ayez pas honte, avancez, ils veulent parler, ils veulent faire de l'étalage public, vous inquiétez pas, vous allez être récompense, avancez, affrontez tout ça, et je vous promets que par la suite, comment que vous allez être avec un autre homme et une autre femme, avancez, allez-y, allez sur les jugements, allez sur les confrontations, ne vous laissez pas faire, après vous avez quelque chose de magnifique qui arrive après, un amour qui est vrai, avancez vers la lumière, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, et n'ayez pas peur, d'affronter le diable, le démoniaque, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, allez-y, faites vos changements, faites ce que vous avez à faire, allez, ah le serpent, ah le serpent, il ment, le serpent, sur l'état de santé, le serpent, il veut faire changer les choses, le serpent, il est là, il fouine, le serpent, il n'arrête pas de guetter, de fouiner, ce que font ses hommes ou ses femmes, allez-y, je vous garantis que vous n'avez rien à craindre de ses hommes et de ses femmes, vous aurez la victoire, même si vous vous séparez, même si vous allez, je ne sais pas, des paxages, des biens, machin, vous gagnez, si c'est devant la justice, vous gagnez, affrontez-les, vous allez gagner, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je vous garantis qu'ils perdent, parce que là, vous perdez du temps, vous retardez les choses, vous perdez du temps, allez-y, affronter les manipulateurs, les manipulatrices, les joueurs de poker, d'échecs, les fous du roi, les fous des reines, ce que vous voulez, allez-y, vous allez les décalquer de toute façon, ils sont jaloux, ils sont jalouses, ils veulent toujours ce qu'ils n'ont pas, mais c'est normal, ils ne sont pas sincères, ces hommes et ces femmes, qu'est-ce que vous voulez, quand ils rencontrent des hommes et des femmes, c'est juste pour, pour ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont pas, l'argent, un bon taf, voilà, c'est des gens qui sont dans des échecs de vie, des femmes et des hommes qui n'arrivent pas à évoluer, ou alors qui sont dans des relations avec des hommes, des femmes, où ça ne va pas, et on espère, par exemple, s'enquiller avec un homme ou une femme qui est plus intéressant ou intéressante, sauf qu'ils ne sont jamais amoureux ou amoureuses, alors allez-y, défoncez-leur la tronche, vous allez gagner de toute façon contre ces pourritures, tu vois, donc allez-y, je vous, moi, je vous garantis, je ne suis pas Dieu, moi j'ai vraiment ce truc de victoire sur les serpents, donc allez-y, n'ayez pas peur, et ça va aller, je vous fais de gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501